Pour cette expérience, nous avons utilisé de l'hydroxyde de sodium, une éprouvette graduée, du glucose, un bécher, une coupelle, une spatule, un Erlenmeyer et son bouchon, du bleu de méthylène, une balance ainsi que des gants. On pèse l'Erlenmeyer vide et on appuie sur la fonction TAR afin de remettre la balance à zéro. Tout en étant protégé par les gants, on met de l'hydroxyde de sodium prélevé de son récipient à l'aide d'une spatule. On essaie de s'approcher le plus possible de 2,4 grammes d'hydroxyde de sodium. On remplit ensuite 13 cl d'eau dans l'éprouvette graduée afin d'être le plus précis possible. Puis on verse toute l'eau dans l'Erlenmeyer. On retire l'Erlenmeyer de la balance et cette fois-ci, on pèse la coupelle que l'on remplit d'environ 3,2 grammes de glucose. On fabrique alors un entonnoir en papier en pliant en 4 une feuille et en arrachant le coin de celle-ci. On verse tout le glucose avec précaution à travers l'entonnoir dans l'Erlenmeyer. On secoue l'Erlenmeyer en dessinant des cercles avec le poignet afin de mélanger tous les composants. On ajoute enfin 5 gouttes de bleu de méthylène. On bouchonne l'Erlenmeyer. Le liquide est alors bleu. Au fur et à mesure que le temps passe, il devient transparent. Lorsqu'on secoue l'Erlenmeyer, le liquide redevient bleu et ainsi de suite. Cette réaction est en partie due au dioxygène présent dans le récipient qui entre en contact avec les autres composants lorsqu'on secoue le tout. Lorsqu'on secoue le tout.